Salut les gars, j'espère que vous allez bien, après le frigo alias la BMW, on va passer sur toute autre chose, la Peugeot PM03 qui avait été présentée au salon de Paris avec sa petite sœur, la PM125. Maintenant le nom définitif ça sera PM03, donc 300 cm3, 292,4 pour être exact, 29,2 chevaux, 24,5 Nm de couple, ils sont vraiment dans les chiffres en dessous de 30, 162 kg en ordre de marche et 4 399 euros. Franchement je sais pas, je trouve qu'elle a un petit look pas mal, le pot d'échappement c'est pas fou, mais le reste moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, c'est très petit, on va voir un petit peu les tailles et tout ça après, mais je trouve qu'elle a quelque chose cette moto, moi j'aime bien le look, et c'est un hybride un petit peu entre un avant de KTM et de Hornet, enfin il y a un petit mélange de pas mal de motos, l'équipement vous allez voir de série sur la moto est plutôt convaincant, on a une fourche à l'avant par exemple inversée, à l'arrière on a un amortisseur réglable, ils sont pas vraiment foutus de la gueule des gens, j'espère que le moteur ce sera pas comme le PureTech 1,2 litres, petite balle perdue au passage, voilà, non non mais franchement elle a l'air plutôt sympatoche cette moto, et pour le prix qui est raisonnable franchement. Pour le style, vous avez du LED à l'avant, donc un écran TFT, franchement niveau équipement c'est pas mal, et la connectivité Bluetooth sur cet écran bien entendu. Pour le moteur c'est un monocylindre 4 temps injection, 292,4 cm3 et 29,2 chevaux à 9000 tours minute, donc vous attendez pas à ce que ce soit non plus un foudre de guerre, on en est loin, mais bon je pense que c'est pas une moto vraiment faite pour ça, c'est une petite moto pour la balade tranquille à un prix raisonnable, et franchement à ce niveau là a fait le café, avec 4400 balles c'est franchement raisonnable, quand on voit le prix de certaines autres motos de 500, 400 cm3, qui sont parfois des prix maintenant qui commencent à être très élevés. Pour la fourche on a déjà parlé, la fourche inversée de 41 mm, d'ailleurs c'est bien visuellement on voit bien qu'ils sont pas foutus de la gueule, c'est quelque chose d'assez imposant. Le freinage disque avant de 280 mm et arrière de 240 mm, donc là non plus ils sont pas trop foutus de la gueule des gens, ils auraient pu mettre un arrière beaucoup plus petit et un avant plus ridicule, non non franchement il y a ce qu'il faut. Pour les pneus on est sur du 110 et du 150, donc même à l'arrière pour une petite moto, souvent on est plus sur des choses encore plus petites, là ça fait un peu grosse moto, et franchement ça lui donne un petit look plutôt cool. Alors la moto, on en parlait tout à l'heure, elle est très très compacte, un empattement de 1380 mm, et le poids 172 kg en ordre de marche, qui en fait une moto particulièrement légère. Vous aurez 3 coloris pour cette moto, bleu, blanc et noir, et vous avez une boîte 6 rapports dessus. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette moto, moi je la trouve plutôt réussie, j'ai vu qu'il y en a qui aimait pas trop. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, etc. Ça fait plaisir, ciao ciao, à la prochaine rider, bye bye.